C'est un signal encourageant dans la lutte contre le Covid-19 venu du Royaume-Uni. Des chercheurs de l'Université d'Oxford travaillent en ce moment à l'élaboration d'un vaccin et les essais sur les êtres humains viennent de démontrer une réponse immunitaire favorable et son innocuité. Presque tout le monde a réagi de la manière dont nous l'espérions, en déclenchant les deux aspects de la réponse immunitaire. Non seulement les anticorps neutralisants que d'autres vaccins induisent également, mais aussi l'immunité cellulaire, ce qui est une très bonne chose et laisse espérer que le vaccin marchera. L'équipe de recherche a débuté les essais au mois d'avril sur un échantillon d'un millier de personnes, parmi elles les membres de la famille Vinnie qui vit près d'Oxford. Katie, Tony et leur fille Rhiannon se sont portés volontaires pour se faire administrer le vaccin et entendre contribuer à leur façon aux avancées médicales. C'est vraiment positif d'apprendre que les résultats sont bons et de savoir qu'on a participé à quelque chose qui pourrait peut-être permettre de venir à bout du coronavirus. Je suis très enthousiaste. Avec un peu de chance, cela pourrait être le début d'un retour à la normale. Et quand nous avons pris part à l'essai, les personnes avec lesquelles on a discuté semblaient aussi ravies de tout cela. Mais ces premiers résultats encourageants ne vont pas suffire pour l'instant à présager d'une mise en production. Reste à prouver quelle est l'étendue de la protection fournie contre le Covid-19 et pour combien de temps. Les essais sont voués à se développer, mais d'autres pays devraient aussi y participer. Il pourrait également y avoir des essais qui impliqueraient que les patients testés se voient délibérément infectés par le Covid-19. Des essais controversés, mais auxquels Tony se dit prêt à prendre part. Je pense que c'est un risque calculé, estime-t-il. Il n'y a personne dans le monde qui n'ait pas été touché par le coronavirus. Donc si je peux contribuer un temps soit peu à la recherche d'un traitement, c'est tant mieux. Le vaccin à l'essai ici à Oxford n'est qu'un exemple parmi d'autres à être développé actuellement dans le monde. Et bien que la recherche avance à une vitesse est claire, il reste encore de nombreux obstacles à franchir sans garantir qu'un vaccin puisse être finalement mis au point. Et pendant ce temps, le coronavirus refuse de céder du terrain sur l'ensemble de la planète. Damon Embling, Euronews, Oxford.